... J'ai imaginé qu'un jeune policier, Volnais, sauvait la vie du roi Louis XV lors de l'attentat de Damien. Pour le remercier, le roi lui a fait don de ce qu'il souhaitait. Ce jeune Volnais a demandé de devenir le commissaire aux morts étranges de la ville de Paris, en charge de la résolution de tous les meurtres particulièrement mystérieux et inexpliqués de la ville de Paris. Il est assisté d'un curieux moine hérétique qui ne croit pas en Dieu. Et à eux deux, il forme un embryon de police criminelle aux méthodes un peu plus modernes, avec des facultés de déduction de la part du chevalier de Volnais, et puis un moine qui est également médecin légiste. C'est un duo qui a la particularité d'être d'idées pré-révolutionnaires. Ils sont très mal vus par le pouvoir en place, qu'ils haïssent également. Donc leur situation est toujours très précaire, et ils peuvent être balayés d'un moment à l'autre. Dans « Tuer qui vous voulez », j'ai imaginé qu'un mystérieux inconnu voulait ressusciter la fête des fous. La fête des fous, c'est cette fête que Victor Hugo décrit dans Notre-Dame de Paris, avec le Bossu, qui est élu pape des fous. Et la fête des fous est en fait interdite depuis le XVIe siècle, parce qu'elle donnait lieu justement à des transgressions de l'ordre social trop importantes. Donc dans un climat de folie qui précède l'éventuelle fête des fous, sur trois journées, la Saint-Jean, la Saint-Étienne et la Saint-Innocent, Volnais, le commissaire-moires étranges et le moine hérétique doivent résoudre trois meurtres, puisque trois jeunes gens sont découverts et égorgés, la langue arrachée. Le troisième est en russe, ce qui peut avoir des conséquences diplomatiques. Dans cette atmosphère un peu folle qui agite Paris, nous avons également des miracles qui recommencent à se produire au cimetière Saint-Médard et on découvre que des femmes se font crucifier dans des appartements pour revivre les souffrances du Christ. Et puis surgit le mystérieux chevalier Déon, secrétaire d'ambassade à Saint-Pétersbourg à l'époque et qui très mystérieusement vient troubler l'enquête. Et on se souvient que les siècles se sont posé beaucoup de questions à propos du chevalier Déon. Était-il homme, était-il femme ? Et on voit déjà à travers l'histoire du chevalier Déon à Paris son goût pour le travestissement qui se développe. On est donc dans un univers un peu fou, encore une fois, avec beaucoup de tensions qui tiraillent le peuple de Paris. Le pouvoir royal s'artine, lieutenant général de police, s'inquiète. Le moine semble perdre la tête et retrouver sa jeunesse. Heureusement, le commissaire aux morts étranges garde la tête froide et enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada